Salut les barbus et bienvenue sur cet épisode de barbu nawak Aujourd'hui on est le dimanche 30 octobre et qu'est ce qu'on va parler on va parler de langues Comme vous avez pu le voir et ça a commencé avec l'épisode 162 ou 161 Je commence à réaliser les épisodes dans deux langues D'abord bien sûr traditionnellement en français et ensuite en anglais Mais pourquoi en anglais ? Alors non je ne pars pas à la conquête du marché international Mon but c'est pas de devenir, même si allez soyons honnêtes Mon but c'est de devenir bien sûr le maître du monde Mais je suis pas franchement sûr qu'en réalisant mes vidéos en anglais Ce soit exactement la bonne façon de le faire Le but il est clair, je comprends très bien l'anglais, j'arrive très bien à le lire Par contre parler anglais ça reste un petit problème Donc je me suis dit Comment est-ce que je peux m'entraîner à parler anglais à droite à gauche ? Et bien en utilisant bien sûr les épisodes de l'accord du barbu que je réélise chaque semaine Donc vous allez pouvoir profiter de mon merveilleux accent Et de mes fautes de prononciation Savoir parler anglais c'est important J'arrive à parler mais j'ai encore un espèce de blocage un peu psychologique Comme je l'avais avant au début quand je me filmais tout seul avec ma caméra Maintenant vous voyez j'ai passé 160 épisodes je suis super à l'aise Et donc j'aimerais un peu arriver à ce même niveau de confiance en anglais Mon accent est pas génial C'est un accent un espèce de pseudo américain mixé avec des bouts de frenchy à l'intérieur Bref c'est pas glop Et le but de ça c'est justement de me forcer toutes les semaines à réaliser du contenu en anglais Pour améliorer un peu mon accent, la façon dont je parle Et j'avoue c'est pas évident Une autre chose qui est pas évidente c'est que le rythme d'une langue à l'autre varie Je prends en fait mon voice-over en français qui est écrit sous Celtics Je le traduis en anglais C'est pas vraiment du mot à mot mais pas loin Et ensuite je réenregistre le voice-over en anglais Et je le remonte Le gros problème c'est que certaines choses qui se disent en quelques mots en français Prennent beaucoup plus de temps en anglais et inversement Ce qui fait que de temps en temps ça fait un peu des décalages dans la post-prod C'est pas dramatique On s'en fout un petit peu Le but est principalement d'essayer d'avoir une contrainte pour moi De continuer à balancer du contenu en anglais Voilà c'est tout Une petite bafouille Pour vous expliquer tout ça C'est quoi les épisodes qui sont prévus dans les prochains jours Bien sûr j'ai réalisé l'épisode sur le cross-hatching Le joli poster qu'on voit ici Dans les prochains jours il y aura deux épisodes Sur la construction du Soclever L'arme de Bloodborne Fait en mousse et en bois Pour l'année tempête digitale Et encore plein d'épisodes très très cool qui vont arriver Donc comme on dit Stay tuned Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada